Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous vous souvenez peut-être du témoignage de Sarah Habitbol il y a un peu plus d'un an. En janvier 2020, l'ancienne championne de patinage artistique racontait dans un livre avoir été violée par son entraîneur à plusieurs reprises dès l'âge de 15 ans. Son récit avait brisé le tabou des violences sexuelles au sein de sa discipline. Pour Code Source, Sarah Habitbol a accepté de se confier sur son histoire et sa vie depuis la sortie du livre. Elle répond à Claudia Prolongeau depuis Miami aux Etats-Unis. Sarah Habitbol est née en 1975. Elle commence son enfance à Nantes, entourée de son demi-frère et de ses parents. Sa mère accompagne souvent les sorties scolaires, son père, propriétaire d'une boîte de nuit, travaille beaucoup. Tous les trois adorent Sarah, une petite fille dynamique, un peu capricieuse, mais pleine d'énergie et très attachante. J'ai commencé le patinage à 5 ans. C'est la fiancée de mon cousin qui m'a emmenée pour la première fois sur la glace. Et la deuxième fois, c'est avec l'école. Là, vraiment, ça a marqué ma maman qui encadrait souvent l'école. Et il y a un entraîneur qui est venu la voir en disant « Cette petite, elle a l'air douée, elle est allée sur glace directement. Est-ce qu'elle voudrait faire partie du club et faire quelques heures par semaine ? » Ma maman a dit « Bah oui, c'est ma fille, donc ça tombe bien, je vais lui demander. » Et c'est comme ça que tout a commencé, ma passion sur la glace. Et c'est vrai que dès que j'ai mis les patins, j'ai vraiment adoré la sensation de glisse. Pourtant, ce n'est pas facile, il fait froid. Et j'ai commencé comme ça. Quand elle se blesse les pieds, Sarah les soigne à coups d'escalopes de veau et d'oignons avec du sel dans un chiffon appliqué toute la nuit. Une recette de sa grand-mère. Au fil des heures d'entraînement, les doigts, les lèvres, les pieds de Sarah sont systématiquement gelés. Mais rien n'est trop dur pour satisfaire cette passion naissante. Les parents, eux, s'organisent autour de leur petite fille. Sa mère se lève à 5h du matin pour l'emmener à la patinoire avant l'école, rebelote à l'heure du déjeuner et à nouveau le soir, après la sortie de classe. Quelques années plus tard, Sarah est devenue le plus grand espoir de la patinoire de Nantes. Pour continuer à progresser et devenir une sportive de haut niveau, elle doit intégrer un prestigieux club parisien et rentrer en parallèle à l'école des enfants du spectacle, qui permet aux jeunes sportifs ou artistes de commencer leur carrière tout en continuant l'école en horaire aménagé. Donc, on a essayé de trouver un appartement à Paris qui n'était pas loin de la patinoire de Bercy. L'école, il fallait que je sois acceptée à l'école des enfants du spectacle par rapport à un certain niveau scolaire. Et donc, un jour, je reçois le courrier de l'école des enfants du spectacle qui m'acceptait à l'école. Et là, on a tout mis en place pour pouvoir déménager et que mon père puisse venir à Paris avec ma mère et faire des allers-retours à Nantes. Donc, beaucoup de sacrifices, effectivement, de leur part. Beaucoup de temps passé et aussi beaucoup d'argent dépensé dans ce sport. Les débuts à Paris sont formidables pour Sarah. Elle s'entend à merveille avec Jean-Christophe, son entraîneur, et progresse toujours davantage. Puis, Jean-Christophe est envoyé à Nice. Et son entraîneur devient Monsieur Haut, un homme dur, violent avec les patineuses quand elles ne réussissent pas, et qui se colle à elles pour forcer leurs étirements. Elle travaille d'arrache-pied, enchaîne les stages à la Roche-sur-Yon, mais peu à peu, Sarah perd confiance. Au lieu de continuer à progresser avec les triples sauts que je faisais, je sortais de compétition solo en faisant trois chutes par programme, les bras ballants. J'avais plus l'envie, j'avais plus le cœur à patiner. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, pourquoi pas essayer le couple ? Puisque les entraîneurs, à l'époque, m'avaient dit qu'effectivement, j'étais petite, gracieuse, très tonique, que je sautais très haut, que j'avais peur de rien, avec une très bonne technique. Donc, je me suis dit, puisque sur la glace en solo, ça ne va plus et que je ne retrouve plus du tout l'amour et la passion que j'ai pour ce sport, le patinage, je vais essayer le couple artistique. Et j'ai essayé le couple, effectivement, à 17 ans, avec Stéphane Bernadis, qui en avait 18. Et on est tombé amoureux de la glace du couple et ensuite amoureux dans la vie, quelques temps plus tard. Et on a effectivement eu une très belle carrière ensemble durant plus de 10 ans. Sarah ne va pas très bien. Elle est angoissée, a peur d'être seule, ne veut pas traverser le parking de la patinoire sans Stéphane, doit prendre des calmants pour monter dans un avion. Pourtant, avec Stéphane, elle rafle presque tout. Ils sont parfaitement coordonnés, amoureux et tous les ans, ils sont sur les podiums européens et mondiaux. Ils sont même sixièmes aux Jeux olympiques en 98 et dix fois consécutives, premiers au championnat de France entre 94 et 2003. Je crois que le plus beau souvenir, c'est la première médaille au championnat d'Europe à Sofia. On était cinquième du programme court. Et puis le programme libre, on fait un programme libre super avec tous les sauts, tous les portés, tous les sauts lancés qui passent. Et on monte sur le podium des championnats d'Europe à Sofia, donc médaille de bronze. Ça n'est pas arrivé depuis André Joly-Brunet 1932. Et là, mon père, il descend, il saute des gradins, il passe tous les barrages pour nous embrasser, nous dire je le savais, je savais qu'un jour tu réussirais, que vous réussiriez. Et là, on se dit ça y est, c'est le démarrage d'une carrière internationale. Et quoi qu'il arrive, quand on a déjà un titre européen, on se dit on a déjà réussi notre carrière. En 2002, alors que Stéphane et Sarah se préparent depuis des mois pour les Jeux olympiques et qu'ils sont les seuls au monde à maîtriser un saut extrêmement difficile, le triple axel, son tendon d'Achille se rompt. Mon corps a parlé en premier, je pense mon corps s'est arrêté. Et c'est là où j'ai la mémoire traumatique des choses qui me reviennent un peu bizarres et que je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Et c'est à ce moment-là aussi que je dis à Stéphane, j'arrête la compétition, faisons l'idée en aile. Et c'est à ce moment-là que je me dis aussi, ça ne va plus entre nous, on est trop comme frères et sœurs, on se connaît trop. Donc effectivement, en 2003 ou 2004, on se sépare au niveau du couple sentimental, mais on ne se sépare pas sur glace puisque nous sommes vedettes d'Olidean Aïs à ce moment-là en Allemagne et en France. C'est une tournée européenne. Sarah rencontre un autre homme, Olivier. Il se voit tout le temps, discute beaucoup, tombe amoureux. Malgré sa réussite, Olivier trouve Sarah triste et renfermée. Il ne comprend pas, s'inquiète pour elle et un jour, il lui pose la question. Il voyait mon mal-être, bien sûr. Et un jour, il a compris, il a compris intimement aussi, je pense, qu'il se passait des choses. Et c'est vrai qu'il a mis la main sur mon épaule et qu'il m'a dit, Sarah, il faut que tu me parles, Sarah. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Dans ton enfance, il faut que tu me parles, il y a quelque chose. J'écoute ce qu'il me dit, en plus, je suis recroquevillée sur moi-même comme un petit fœtus. Et c'est là où j'ai le flash de mon entraîneur qui est assis sur mon lit et c'est là où me reviennent les premières agressions. Cet entraîneur, c'est M. O, celui qui jetait les filles contre le plexiglas de la patinoire quand il estimait qu'elles étaient capricieuses, celui qui insistait pour que Sarah vienne en stage à la Roche-sur-Yon et qui, un jour, quand elle avait 15 ans, l'a réveillée à la lampe-torche, assise sur son lit et lui a demandé « Tu ne trouves pas bizarre que je sois là ? » Puis c'est lui qui l'a violée. De retour à Paris, il insistait auprès des parents de Sarah pour la garder plus tard le soir, à la patinoire. Il la ramènerait en voiture après. Ça a duré deux ans, puis Sarah a rencontré Stéphane, ne l'a plus quittée. Les viols ont cessé et Sarah a oublié. Je tombe dans l'amnésie traumatique très rapidement après les faits. Donc c'est le cerveau qui se protège de choses horribles qui nous arrivent. Et puis le cerveau met ça de côté, en fait, jusqu'au jour où il y a quelque chose qui déclenche. Mais je le vois, mon agresseur, je le vois, je lui dis bonjour. Bon, il ne s'occupe plus du tout de moi, il fait des simples plannings, donc on le croise à la patinoire. Mais il ne s'occupe pas vraiment de ma carrière. Parfois, il vient en compétition, championnat d'Europe et du monde, parce qu'il fait partie de la Fédération et de l'équipe de France. Mais j'oublie, effectivement, j'oublie. C'est dans une partie de mon cerveau. Voilà, c'est oublié. En le racontant à Olivier, Sarah prend conscience de ce qu'elle a vécu. Elle ne prononce pas le mot viol. Il lui faudra encore des années et la sortie de son livre pour réussir à le faire. Mais elle dit qu'elle a été abusée. Olivier la supplie d'en parler à ses parents. Ils tombent des nues. Ils avaient tellement confiance en M. O. On est alors en 2004. MeToo n'est pas passé par là. Sarah ne veut pas porter plainte. Ses parents respectent cela et n'insistent pas. Ils prennent malgré tout rendez-vous avec M. O pour lui dire ce qu'ils pensent de lui. Lui demande pardon, l'échange est vif, mais on en reste là. Après avoir parlé, Sarah essaye de remonter la pente. Elle continue à tracer sa vie professionnelle de façon à éviter le plus possible M. O. Elle monte sa troupe de spectacles d'hiver, rêve de glace, s'entraîne dans des patinoires de moins bonne qualité pour ne pas devoir aller dans celle de M. O. Elle se sépare d'Olivier, rencontre Jean-Louis. Peu après la naissance de leur fille, en 2014, ils partent vivre à Miami, où Sarah donne des cours de patinage. Là-bas, au moins, elle ne croisera pas M. O. En 2017, Sarah Habitbol regarde le film écrit par Flavie Flamand, La Consolation. Dedans, elle raconte comment à 13 ans, elle a été abusée par le photographe David Hamilton. Bouleversée, elle arrive à joindre l'animatrice de télé qui accepte d'échanger avec elle sur Skype. Elle lui dit « Tu n'es plus toute seule. On s'en sort, Sarah, mais ça va prendre du temps. Que veux-tu faire ? Veux-tu voir un psy ? Veux-tu le faire savoir ? » Et elle lui donne le numéro d'une journaliste de l'Obs, Emmanuelle Anizon, qui elle-même la met en contact avec l'éditrice de chez Plon, Clarisse Cohen. C'est là où je me suis dit « Oui, effectivement, il faut qu'on recherche d'autres victimes. » Et il y avait eu aussi des oui-diers à l'époque de mon agresseur qui avait dormi avec une jeune fille de 17 ans, je crois, lors d'un gala. Et il avait d'ailleurs eu des problèmes avec les parents. On avait aussi eu des problèmes avec une ancienne sportive de haut niveau patineuse avec des lettres d'amour et des fleurs, mais jamais quelqu'un qui avait vraiment porté plainte pour viol avec des faits concrets. Donc c'est à ce moment-là que nous, on a recherché des victimes et on en a retrouvé, mais c'est vrai que certaines disent « Écoutez, ça fait 30 ans, maintenant vous m'appelez, vous ne me donnez pas de nouvelles et vous m'appelez en me demandant ça. » Donc moi, je n'ai rien à vous dire. Et je peux comprendre, beaucoup de femmes ou de jeunes femmes qui ne veulent pas revenir en arrière et qui ne veulent même peut-être ne pas se souvenir. Et nous, on a mis en avant notre enquête. Et Emmanuelle Anizon m'a proposé d'écrire toute mon histoire pour que ça ait un impact encore plus important au niveau des agressions sexuelles dans le sport. Les jours qui précèdent la sortie du livre, Sarah est terrorisée. Je ne suis pas bien du tout. D'ailleurs, j'appelle Clarisse Cohen et Emmanuelle Adizon en leur disant « Écoutez, je ne peux pas, je ne peux pas voir le mot sur la page violée par son entraîneur. Donc vous retirez ce titre-là. » Ils me disent « Mais c'est parti en impression, Sarah. Tu étais d'accord ? » J'ai dit « Non, mais je ne peux pas. » Et là, j'ai reparlé à ma psychologue derrière qui m'a dit « Tu sais, Sarah, si tu ne poses pas les mots et si tu ne vas pas à fond, tu ne vas pas guérir non plus. Donc il faut poser les mots. Il faut que tu te mettes dans la tête cette photo, ces phrases-là. Il faut que tu te visualises juste avant la sortie. Mais je te conseille d'aller au bout et de rester avec ces phrases-là. » Et de toute façon, le livre étant en impression, c'était impossible d'arrêter ou de changer le titre. C'est moi qui ai simplement paniqué et qui ne voulais plus diffuser le livre par peur, par honte. Et oui, j'ai voulu tout arrêter. Quand le livre sort, le 1er février 2020, il fait l'effet d'une bombe. Des extraits sont repris partout dans la presse. Sarah est interviewée et très vite, Monsieur O est identifié et exclut du prestigieux club les Français volants. Gilles Beyer, puisque c'est son nom, reconnaît des relations intimes et inappropriées avec la championne. Pourquoi est-ce que dans le livre, vous l'appelez Monsieur O ? O comme Omerta, O comme Ordure. Votre témoignage dans le patinage artistique, il a pour effet que les langues se délient. Oui, oui, il y a des femmes qui sont venues me voir, effectivement. Et on s'est comprises dans les yeux, simplement en se regardant. Ils me disent « Sarah, il faut que je te parle ». J'avais compris tout de suite, quoi. Gilles Beyer, il s'est aussi excusé publiquement. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Pas grand-chose, honnêtement. Il s'est excusé, mais pour moi, j'excuse rien. Avant, j'étais toujours la gamine qui le voyait, même quand je le croisais encore. Je le voyais comme une petite fille de 15 ans, j'en avais encore un peu peur. Mais maintenant que je pose des mots et que je vois vraiment le mal qu'il m'a fait au cours de plein d'années, puisque aujourd'hui j'ai 45 ans et que j'ai encore des séquelles, non, je n'excuse rien. Un an après la sortie d'un si long silence, Sarah a fait du chemin. Maintenant que j'ai parlé, maintenant que j'ai sorti tout ça de mon corps, de ma tête, de mes tripes. Déjà, je conduis avec ma voiture toute seule, partout. Alors qu'avant, je ne pouvais pas non plus conduire toute seule. Il fallait vraiment que je connaisse le chemin avant, qu'on m'accompagne une première fois. Donc ça, déjà, j'ai beaucoup progressé. Les grands centres commerciaux, je le fais de plus en plus. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que j'ai mes repères, il faut que j'ai mes repères de porte pour pouvoir respirer au cas où. Donc ça va mieux. Et la claustrophobie, je pense effectivement que c'est la voiture fermée à clé avec les agressions, le bureau fermé avec des agressions. Bien sûr que c'est à cause de ça, oui, bien sûr. On guérit, on va mieux. Je suis debout, je me suis relevé et je vais mieux. Mais il y a toujours des flashs qui reviennent, je pense, pour toute la vie, malheureusement. C'est des choses qui sont trop graves et qui sont trop impliquées dans notre mémoire. Votre livre est rythmé par des cauchemars que vous racontez, où il apparaît pendant vos nuits. Est-ce que vous faites encore des cauchemars ou est-ce que depuis la sortie du livre, ça, ça a un peu disparu ? Écoutez, j'en ai fait encore un ou deux. Et le dernier cauchemar, en gros, que j'ai fait sur lui, c'est qu'on est dans une grande salle après un spectacle. C'est une salle de banquet où tout le monde danse. Il y a d'ailleurs sa femme qui est présente. Et d'un coup, on se retrouve tous les deux. Et moi, je suis allongée par terre, habillée. Et là, il commence, en fait, à vouloir me déshabiller et faire comme d'habitude, entre guillemets. Et là, je crie non, non, non. Et à ce moment-là, je me réveille. Donc, maintenant que j'ai posé des mots, que j'ai parlé de ce mot viol et que je suis consciente de ce qui m'est arrivé et que j'essaie de guérir, maintenant, je dis non, en fait. Le dernier était celui-là. Après, parfois, quand je me réveille, je le vois encore, mais je ne me souviens plus du rêve. J'ai juste une image, en fait, bizarrement. Là, je crois qu'il y a quelques jours, c'est pareil. J'ai eu un... J'appelle ça, évidemment, des cauchemars, mais il était juste présent par son image. Mais je ne me rappelle pas du reste. Donc, je pense que ça disparaît, en fait. Je pense que, au fur et à mesure, l'image s'en va et les cauchemars vont partir. Dans les dernières lignes de son livre, Sarah Abitbol écrit que, malgré ses médailles, sa plus belle victoire sera probablement d'avoir réussi à livrer ce témoignage poignant. Un an après, elle confirme que c'est bien le cas. Le ministère a reçu vraiment beaucoup d'appels et, à chaque fois, les athlètes disaient, c'est grâce au témoignage de Sarah Abitbol qu'aujourd'hui, on ose parler et on ose dénoncer. Donc, quand je vois aujourd'hui le nombre de victimes qui parlent, parce que la parole libère la parole, je me dis que oui, c'est ma plus belle victoire. Claudia, pendant cet entretien, Sarah Abitbol a aussi tenu à te parler de son père. Il n'a pas eu le temps de l'avoir témoigné publiquement. Il est mort juste une semaine avant la parution du livre. Ça a été très dur pour Sarah Abitbol parce qu'elle a été énormément soutenue en tant que championne. Puis, lorsqu'elle a fait ses révélations par ses parents, son père était malade. Il a quand même eu le temps déjà de lui dire qu'il était de son côté, qui pensait qu'écrire ce livre lui ferait du bien. Et juste avant, quand elle a su qu'il allait mourir, elle a essayé absolument de récupérer la quatrième de couverture pour la lui faire lire. Elle a eu le temps de la lui faire lire et il lui a fait un signe du pouce. Il lui a dit Sarah, ça va te faire du bien. Et c'était quasiment ses derniers mots. Concernant Gilles Bailleur, son ancien entraîneur, qu'elle accuse de viol et d'agression sexuelle, est-ce qu'une enquête a été ouverte ? Une enquête a été ouverte dès février 2020. Et en janvier 2021, il a été entendu par les enquêteurs et mis en examen pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Pour le moment, il y a six victimes qui ont été identifiées, donc cinq en plus de Sarah Abitbol. Depuis le témoignage de Sarah Abitbol et des autres victimes d'abus sexuels, j'imagine que la Fédération française des sports de glace s'est emparée de cette question. Au moment où le scandale a éclaté, Didier Gaillaguet, qui était le président de la Fédération française des sports de glace, a démissionné parce qu'on le soupçonnait, on l'a accusé en tout cas d'avoir été au courant des agissements de Gilles Bailleur et de les avoir couverts. Et à sa place, c'est Nathalie Péchala qui a été élue. Nathalie Péchala, c'est une patineuse artistique qui est assez connue, qui est, elle, très engagée contre les violences sexuelles. Elle dit que c'est vraiment son combat premier, qu'elle a envie évidemment de tout changer, mais qu'elle ne peut pas le faire en quelques mois. On lui reproche beaucoup de ne pas aller assez rapidement, mais voilà, elle de son côté, elle dit qu'elle travaille, qu'elle fait tout ce qu'elle peut et que juste, ça prend du temps. Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye et Ambre Rosala à la réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire code-source-at-le-parisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada